Musique Vous êtes sur Radio Andien, IDFM 98, la première radio du Val d'Oise. Et vous écoutez la balade musicale, présentée par Lucille, avec Alex à la technique. Aujourd'hui, second volet de la série d'émissions consacrée au programme de l'option de musique légère du baccalauréat 2016. Comme pour l'émission précédente, les jeunes lycéens qui assistent toutes les semaines au cours de préparation à cette option au conservatoire de Sarcelles se sont joints à moi pour animer cette émission autour du divertimento que chède 136 de Mozart. Certains étaient déjà présents à la première émission, comme Esther et Divina, qui viennent du lycée Saint-Rosaire de Sarcelles et qui sont toutes les deux violonistes. Bonjour Esther, bonjour Divina. Bonjour. Viennent également pour la première fois Imen, pianiste et Benjamin, violoniste. Bonjour Imen. Bonjour. Tu viens de quel lycée, Imen ? Je viens du lycée de la Tourelle à Sarcelles. Et bonjour Benjamin. Bonjour. Tu es sarcellois, élève au conservatoire de Sarcelles, mais tu vas au lycée à Paris, c'est bien cela ? Oui, je vais au lycée Henri IV. Très bien. Votre épreuve orale pour l'option musico-bac se rapproche à grands pas puisqu'elle aura lieu dans un mois maintenant. Quoi de mieux que de participer à une émission de radio pour préparer un oral, n'est-ce pas ? Et faire profiter à nos auditeurs de votre travail sur les œuvres de votre programme. Donc, après les pièces de Clavecin de Rameau, nous nous penchons sur l'œuvre de Mozart. Benjamin, tu nous en fais une brève présentation ? Oui. Le divertimento Quechelle 136 de Mozart, composé en 1772 à Salzbourg, est une des œuvres de jeunesse du compositeur. Le premier mouvement, Allegro en Ré majeur, s'anime avec élan et verve. C'est un mouvement très simple dans sa structure. Tout comme le reste du divertimento, qui suit une forme sonate, c'est-à-dire exposition avec deux thèmes, développement et réexposition. Il est conçu dans l'esprit du style galant. Oui, alors justement, qu'est-ce que le style galant ? Imen, tu peux nous éclairer ? Oui. Le style galant est apparu en Italie dans les années 1720 et s'est très vite propagé dans toute l'Europe pour devenir le style musical dominant au milieu du XVIIIe siècle. La notion d'agréable est au cœur du style galant. Pour cela, l'intérêt de la musique est recentré sur la ligne mélodique qui doit être belle et naturelle, c'est-à-dire chantante. Jean-Jacques Rousseau en est un ardent défenseur. D'après lui, la musique doit être chantée pour toucher, pour plaire, pour soutenir l'intérêt et l'attention. Le style galant est le fruit d'une manière de penser et de vivre. La musique entière monte tournée vers le plaisir et l'agréable que le compositeur doit contenter de manière immédiate et permanente. Et bien cela devrait donc nous être agréable d'écouter un extrait du premier mouvement. Vous entendiez le début de l'allégro divertimento Quechelle 136 de Wolfgang Amadeus Mozart par le Casals Quartet. Ce divertimento est donc une œuvre écrite pour deux violons, un alto et un violoncelle. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le Quatture Accorde est en train de prendre son essor et on attribue la paternité de cette formation à Joseph Haydn, l'autre grand compositeur de l'époque classique. Mozart a d'ailleurs composé un cycle qui lui est dédié, n'est-ce pas Esther ? Oui, Mozart compose en 1782 ses Quattures dédiées à Haydn à la suite de sa rencontre avec Joseph Haydn en 1781. Les six Quattures ont été jouées devant Haydn le 15 janvier 1785 et le 12 février 1785, Mozart lui-même et son père faisaient partie des musiciens. Haydn apprécia beaucoup les œuvres jouées et ses Quattures postérieures en démontrent l'influence. Voici donc un extrait d'un Quatture de Haydn composé en 1771, un an avant le divertimento que Shell 136. Nous écoutions le presto du Quatture Accorde opus 17 numéro 5 au Bocchon 3-29 de Joseph Haydn par le Burberger Kvartet. Mais le divertimento de Mozart fait débat parmi les musicologues. Est-il réellement un divertimento ? Car il ne suit pas le schéma classique de ces autres divertimentos incluant un menuet. Est-ce une symphonie pour cordes ? Pourtant toutes les symphonies de Mozart ont au moins quelques instruments avant. Ce divertimento est donc à cheval entre deux genres naissants, le Quatture Accorde et la symphonie. Nous vous proposons un extrait de la symphonie numéro 20 de Mozart dans la même tonalité de Ré majeur avec des instruments avant. Et puisqu'il fait défaut dans les divertimentos, nous avons choisi le menuet. De la symphonie numéro 20 en Ré majeur que Shell 133, nous écoutions le menuetto et trio de Wolfgang Amadeus Mozart par le Consensus Musicus de Vienne, direction Nicolaus Arnoncourt. Revenons à notre oeuvre au programme de l'Option Musico Back et penchons-nous sur le second mouvement du divertimento que Shell 136. Divina, tu veux bien nous le présenter ? Évidemment. Le deuxième mouvement Andante est un mouvement lent en sol ou majeur. Plusieurs thèmes s'enchaînent et le dernier se termine par une cadence qui marquera la surprise. La particularité de ce mouvement est qu'il n'y a pas de développement mais seulement un pont entre l'exposition et la réexposition. C'était un extrait du divertimento que Shell 136, le mouvement lent Andante, de Wolfgang Amadeus Mozart par le Casals Quartet. Un autre compositeur contemporain de Mozart contribuait au développement du quatuor à cordes comme nouveau genre musical. C'est Luigi Boccherini. Benjamin, peux-tu nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Luigi Boccherini est un compositeur et violoncelliste italien. Il est né 11 ans après Joseph Haydn. Il a 13 ans à la naissance de Mozart. Après le début d'une carrière itinérante à Vienne, dans son Italie natale, et à Paris, il sert à la cour espagnole ou la noblesse pendant près de 37 ans. Il fut un des très rares virtuoses de violoncelle de son temps et composa 12 concertos pour son instrument. Il est beaucoup plus connu pour sa musique de chambre, mais on redécouvre petit à petit ses symphonies. Voici donc le final de sa symphonie en Ré majeur. Le final de la symphonie en Ré majeur G516 de Luigi Boccherini par l'ensemble baroque russe Pratum Integrum Orchestra. Alors on ne pouvait pas évoquer les autres compositeurs classiques sans évoquer le jeune Beethoven, qui, avant de devenir un compositeur plus romantique dans sa maturité, a été très influencé par Mozart dans ses premières œuvres. Pour exemple, nous vous proposons d'écouter le début du mouvement lent de son premier concerto pour piano. Marta Argerich interprétait le début du concerto pour piano numéro 1 en do majeur, opus 15, le mouvement lent, le largo, avec le symphonie-orchestre d'Espairischen Rune Funk, dirigé par Seiji Ozawa. Nous arrivons au troisième et dernier mouvement de notre divertimento, Le troisième et dernier mouvement, Presto, est très vif. Il est en Ré majeur comme le premier mouvement. L'introduction est incisive et fait contraste avec le mouvement précédent. Ensuite, une partie débute avec deux thèmes symétriques entraînants. Un bref pont permet l'enchaînement à une autre partie qui module en A majeur, dans lesquels on note un changement d'écriture et de nuances. Puis après l'exposition, contrairement au mouvement lent, on va retrouver un vrai développement avec un passage fougato, avec des entrées en imitation, et enfin une réexposition habituelle avec les thèmes du début à l'identique, mais transposés dans la tonalité initiale en Ré majeur. Voici donc le dernier mouvement du divertimento Keschel 136. Un extrait du Presto, dernier mouvement du divertimento Keschel 136 de Mozart, par le Casals Quartet. On ne peut évoquer la naissance du quatuor et son évolution sans parler des quatuors de Beethoven. Lorsque le jeune Beethoven se rend de Bonne à Vienne, en l'an 1792, un an après la mort de Mozart, et au moment où Haydn est aux fêtes de sa gloire, son ami le comte de Wallstein écrivit « Votre zèle infatigable vous prête l'esprit de Mozart dans les mains de Haydn. » Beethoven se référa aux deux compositeurs. Il poussa l'étude si loin qu'il copia intégralement les partitions de Mozart et de Haydn. Il lui fallut plus de dix ans pour oser se mesurer au quatuor. Il était conscient durant que ce genre avait conquis, entre-temps ayant évolué d'une conversation, dit-il, galante et amusante, en une conversation entre quatre personnes de raison. On écoute un extrait de son quatuor numéro 2. Nous écoutions le mouvement lent Adagio Cantabile du quatuor accord numéro 2, opus 18 de Ludwig van Beethoven par le quatuor Artemis. Après avoir parlé d'influence de Mozart sur Beethoven, nous allons maintenant évoquer la rivalité entre Mozart et un autre de ses contemporains moins célèbres, Clementi. Cette suggestion nous est venue de gens qui étaient présents à l'émission précédente sur Rameau, mais qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. C'est donc Esther et Divina qui seront son porte-parole pour nous parler de Clementi. À toi Esther. Muziu Clementi, né le 24 janvier 1752 à Rome, mort le 10 mars 1832 en Angleterre, est un compositeur italien, principalement connu de son vivant comme pianiste, mais également organiste et claveciniste. Il est considéré comme le premier à avoir composé spécifiquement pour le piano. En 1781, à Vienne, sur proposition de l'empereur Joseph II, il accepta de participer à une joute musicale contre Wolfgang Amadeus Mozart pour l'agrément de l'empereur et de ses hôtes. Chacun des musiciens dut improviser et exécuter des œuvres de sa propre composition. Le talent de chacun d'entre eux, comme compositeur et comme virtuose, était tel que l'empereur dut déclarer match nul. Mozart écrivit dans une lettre adressée à sa sœur qui ne lui conseillait pas de jouer les sonates de Clementi à cause des difficultés techniques, de l'écartement des doigts qu'elle nécessite et de la difficulté des accords dont il pensait qu'elle pouvait se faire du mal en les jouant. Clementi a eu la relative malchance d'être le contemporain des géants de la musique que furent Mozart et Beethoven à côté d'eux. Il passe pour un petit maître. Ses œuvres sont un peu délaissées en concert et pourtant, il a joué un rôle capital dans le développement de la musique pour le piano et tout spécialement dans celui de la sonate. Le 12 janvier 1782, Mozart écrivait à son père « Clementi joue bien tant qu'il s'agit de la main droite. Sa plus grande force est dans les passages de tierce. Mis à part cela, il ne vaut pas Kreutzer quant au goût et à la sensibilité. En clair, c'est une vraie mécanique. » Dans une lettre postérieure, il a la même jusqu'à écrire « Clementi est un vrai charlatan, comme tous les Italiens. Il écrit presto mais ne joue qu'à les gros, j'ai pu le constater. » En revanche, l'opinion de Clementi quant à Mozart a toujours été très positive. Cependant, le motif principal de la sonate en si bémol majeur des Clementi sembla avoir capté l'imagination de Mozart puisque dix années plus tard, il s'en serait servi pour l'ouverture de son opéra « La flûte enchantée », du moins on le suppose, vu leur ressemblance. Ceci contraria tellement Clementi que ses derniers pris soin, chaque fois que la partition de sa sonate fut édité, de faire inclure un commentaire expliquant qu'elle avait été composée dix ans avant la flûte enchantée. Nous écoutions le début du premier mouvement allégro de la sonate en si bémol majeur opus 24 de Muzio Clementi écrit dix ans avant la flûte enchantée. Il le précisait et il voulait absolument que ça se sache. Après l'influence par et sur les contemporains de Mozart, venons-en maintenant à l'influence de Mozart sur les compositeurs du XXe siècle. Max Reger, en 1914, disait « Nous avons besoin de Mozart et le plus de Mozart possible ». Qui nous dit qui est Max Reger ? Moi. Alors vas-y, Ymen. Max Reger est un compositeur, chef d'orchestre, pianiste et organiste et professeur de musique allemand, né en Bavière en 1873 et mort à Lipslick en 1916. Il reste dans la tradition romantique, tout en poussant la tonalité assez loin. En 1914, il écrit « Variations et fugues » sur un thème de Mozart, sur le thème de la sonate pour piano Keschel 331 en La majeure. C'est un exercice qu'il a affectionné puisque dix ans auparavant, en 1904, il avait déjà écrit « Variations et fugues » sur un thème de Beethoven et il écrira, après celle de Mozart, « Variations et fugues » sur un thème de Telemann. Et pour l'heure, c'est bien entendu les variations sur Mozart que l'on a retenues. De Max Reger, nous écoutions le thème et deux variations de ces huit variations. Il fut que sur un thème de Mozart, opus 132. La première, « Listesso tempo quasi un poco più lento » et la cinquième, « Quasi presto » par Petronel Malan au piano. Pour clore cette émission, nous allons vous faire entendre deux divertimentos de la musique du XXe siècle, celui de Bernstein et, juste avant, celui de Bartók. Benjamin, puisque c'est toi qui as souhaité diffuser ce divertimento de Bartók, tu vas nous en dire quelques mots. Oui. Le divertimento pour orchestre à cordes est une offre de Bella Bartók qu'il a composée en août 1939, peu avant son exil aux Etats-Unis. Il est créé le 11 juin 1940 par l'Orchestre de Chambre de Bâle, dirigé par Paul Zahreur, son dédicataire. On est loin du style galant, car ici le divertimento ne joue plus un rôle de musique de divertissement, puisque Bartók déclare à propos du titre « Divertimento désigne une musique angoissante, car elle fait ressentir l'angoisse de l'auteur qui doit retourner à la guerre ». Le début du troisième mouvement du divertimento, SZ113, de Bella Bartók, pour Orchestre à cordes par l'Orpheus Chamber Orchestra. Nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie Divina, Esther, Imen et Benjamin d'avoir accepté de participer à cette émission sur Radio Anguien IDFM 98. Merci à Alex pour la technique. On se quitte avec le dernier mouvement du divertimento de Léonard Bernstein, interprété par l'Israël Philharmonique Orchestra, qu'il dirige lui-même. Quant à moi, je donne rendez-vous aux auditeurs pour le troisième et dernier volet de cette série « Options music au bac » qui sera sur le thème « Le jazz et l'Orient ». Sous-titrage Société Radio-Canada